Entre deux spectacles, la famille Meyer n'a pas le temps de s'ennuyer. Pour ce soir, oui, il nous reste encore quelques places. Pendant que Laetitia, la chef de cuisine, repasse les tenues de la brigade, son beau-frère Franck se charge de l'entretien et de la préparation de la salle. Un homme discret, au service des clients. Je suis un homme de l'ombre, c'est-à-dire qu'on me voit à l'accueil et au service et après on ne me voit plus, je suis caché, je suis dans l'ombre. Au même moment, dans les loges, se prépare l'artiste phare de l'établissement. Le maquillage doit être impeccable. Ce soir, il y a représentation. Comme dans tout spectacle de musical, il y a un personnage principal. Au diamant bleu, c'est Bégonia qui incarne ce rôle. Le transformisme, bien évidemment, dans les cabarets, c'est une discipline bien reconnue. Il n'y a pas que le transformisme dans le cabaret, puisque de faire du musical, je suis meneuse de revue, donc je suis accompagnée de danseurs, de danseuses. Le public se déplace pour Bégonia. Elle est présente depuis l'ouverture du cabaret en 2003. Vu mon grand âge maintenant, je suis devenue une femme cougar, alors que voulez-vous ? La vedette du diamant bleu partage la revue avec un autre artiste, Fabien Zéli. Le chanteur belge est arrivé en 2014. Sur scène, il forme un duo fusionnel. Je suis arrivé au diamant bleu, je ne voulais absolument pas prendre la place de Bégonia, ce n'était pas mon but, mais du coup, j'ai été mis au même piédestal que Bégonia. Et forcément, notre force est devenue, notre duo, notre binôme est devenue une force. Donc du coup, les gens maintenant s'associent un peu à nous deux. Je vais vous montrer tous les costumes que je porte au cours de la revue. Voilà, donc ils sont ici. Bégonia est exigeante. Pour le spectacle, les artistes disposent d'une dizaine de tenues différentes. Le budget costume est de plus de 50 000 euros. Les paillettes, les plumes, les strass, il faut quand même que ça brille, il faut quand même qu'on soit beau et belle sur scène. Donc effectivement, ça c'est le travail des stylistes, en l'occurrence Patrick Meyer. Donc il faut dire qu'il me gâte quand même tous les ans, regardez. Regardez ce beau bustier qui a été cousu à la main. Pendant que Fabien exerce sa voix, le personnel termine de dresser les tables. A 18h, la famille Meyer, les artistes et les extras dînent avant l'arrivée des clients. Dans le prochain épisode, nous serons avec les danseurs dans les coulisses de la revue. Sous-titrage Société Radio-Canada